Dans ce quatrain, Nostramus donne un nombre d'années avant que les événements commencent à se produire. Il explique la grande folie qui sera faite par ce feu qui va arriver. Et il explique également que les textes confirmeront la durée de l'existence des hommes pendant les heures du grand heure. Il voit les eaux déferler sur les industries, les centrales nucléaires. Il explique également qu'au début de ces textes, il ira du dédain pour cette révélation et ses écrits secrets. Et Nostramus explique le vacarme des eaux qui envahira tout, les habitations, les animaux d'élevage. Il dit bien que nous connaîtrons l'heure H de cet événement. Nostramus fait la description d'un sous-marin nucléaire et des scènes d'agressivité. Et Nostramus explique que nous sommes à une époque où les puissances ont le pouvoir de tout faire péter. Il appelle ça l'heure du grand heure. Il affirme que les armes que nous possédons à notre époque auront le pouvoir de stopper ou tout au moins ralentir la rotation de la planète. Vous trouverez sur le site nostramusbp.fr toutes les informations permettant de comprendre que cette écriture secrète a été mise à jour. Voici maintenant la révélation du quatrain 6 de la 3ème centurie. Voici le quatrain numéro 6. Dans le temple clos, le foudre y entrera, les citadins dedans leur fort grévé, chevaux, bœufs, hommes, l'onde, mûrs, touchera, parfums, foifs, foubes, les plus foibles armés. Voici maintenant le décryptage du 6ème quatrain selon le premier degré. L'ère des mots donnera cet art que la Terre recevra. Là sera indiqué la durée de l'existence, ce sera dans 13 ans. Là sera dite l'époque de la durée de l'existence des heures du grand heure. Cette folie par ce feu. Ce sera l'heure d'accepter votre destin. Les foules hurleront. Cette lecture provoquera la haute exclamation et l'étonnement pour ces usages fermés de la connaissance, du très haut. La connaissance a été laissée. Au sol seront les eaux hautes sur les marmites, les chaudières, les centrales nucléaires et les industries. Une seconde lettre en ce temps émettra ce pouvoir où sera inscrite la danse des années. A l'intérieur des vers poétiques seront les scènes et boire les vers poétiques en heures rêvées. J'ai géré les heures de ce sortilège trop fort et repoussante sera l'heure des hommes. Elle sera étroite et sera une impasse. Pour les scènes de ces années, il n'y aura que du dédain pour cette première aide. Les premières scènes seront les idées que tu as assises ici même. De cette manière ont été laissés les usages d'expressions scellées en ayant la première connaissance hachée de leur hache. Par ce savoir rêche. Savoir tout cela contenu dans ces hautes notes. Les eaux hautes seront contre les murs des rues. Le vacarme des eaux par cette grande vague. Les inondations dévasteront tout. Ce qui sera mis sur la table, les moissons, les habitations, les hommes, les demeures, des bœufs, les veaux, les oeufs. Ce sera des eaux haussées et en connaître leur hache émise. Sera mise la mort en ces heures. Les armes, les armées, les blessés seront laissés seuls. Et là, nous entendrons leur foi. Par plus de lecture sera cet usage dont le pouvoir sera la connaissance. Voici le décryptage de la ligne écrite en bleu, selon le deuxième, troisième et quatrième degré. En 1, les vers poétiques avec leur idée de mouvement contiennent la danse des années. Elle naîtra dans ce thème. Celui-ci émettra les pouvoirs de plaie. Et savoir par ces essais élevés qui furent tous éhardis. Le tout était scellé. Il faudra accepter ce destin qui sera de souder l'air des mots. J'ai hanté nettement cette terre et vu votre air rasé et tondu et ensuite effacé. Les heures seront dans l'air des mots que tu auras rapidement, ainsi que les années qui seront à l'intérieur de ce thème. En 2, en ayant ces tarous seront arrêtés les heures du grand heure de la planète, il faut nettement obtenir la naissance de ces heures. Ayez les yeux sur ces heures. Dans ce devoir, l'air des mots sera difficile. Vous aurez les os haussés. Tu feras seul ces hautes notes laissées. La connaissance scellée sera l'épée de ce pouvoir mis dans cette thèse. Je vois un SNA, sous-marin nucléaire d'attaque, avec des scènes d'agressivité. Ces dards, ce sont ces armes, auront le pouvoir de faire arrêter cette époque. Ensuite, tout sera rasé, effacé. Ce sera l'heure du grand heure de la planète. Dans la ligne en bleu, à l'origine du texte, vous avez un mot souligné en blanc. Il suffit d'inverser, vous avez le mot SNA, d'inscrit. Voici le décryptage de la ligne écrite en bleu, selon le deuxième, troisième et quatrième degré. En 1, tu as les vers poétiques avec leur idée de mouvement qui diront que tu es le premier être à qui Dieu a cédé son aide en ton année de naissance. Ici sera scellée l'heure des hommes. En ayant l'air des mots refaits, sera ce puissant sortilège par les os. Elles seront ignobles et repoussantes. Vous les aurez dans les jardins, les vergers, les lisières, les villes et villages. J'ai géré l'air des mots rêvés et votre air des eaux qui arroseront et mouilleront tout. Vous verrez le réel relais laissé dans ces usages citadins. En 2, l'air des eaux, elles arroseront et mouilleront tout. Ce sera la volonté de voir la menace en heure par les vers poétiques. Dans l'air des mots, une requête sera rejetée et la terre pétera. Ce sera l'air des eaux haussées. Il faut écrire l'air des mots pour que les rues et les ruelles découvrent cette révélation qui était couverte d'un voile. Dans ce texte sera la scène d'un essénat. Il sera inscrit dans les vers poétiques. A nous deux, et de Dieu sera l'aide. Ainsi seront les scènes et leur idée de date que tueras rapidement par le tissage des mots. Ici même sera la connaissance qui fut cédée dans l'air des mots pour vous indiquer l'air des hautes eaux qui arroseront et mouilleront tout. Voici le décryptage de la ligne écrite en bleu, selon le deuxième, troisième et quatrième degré. En un, dans la connaissance de leur hache, des eaux qui arroseront et mouilleront tout, cela se produira à l'aube. Ce sera sur les chevaux, les bœufs, les œufs et les êtres. Ce sera le sommet de leur hache même. Ses usages d'expression furent scellés par le très haut. L'onde, des gigantesques vagues, par ses hautes eaux démettra les murs. Son mouvement heurtera tout. Tout cela, vous l'aurez dans cette connaissance. Leur hache hachera votre époque. Les races connaîtront cette heure hache des eaux qui iront en eaux haussées. En deux, en ayant déterminé leur hache par la connaissance, vous aurez les eaux hautes sur toutes les terres. Dans les rues, ce sera semblable. La rumeur et ce vacarme sera la conséquence d'une guerre, une querelle entre hommes. En voulant apporter de l'aide, cela provoquera la haine des eaux qui iront sur les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centrales nucléaires, les industries. Il faut laisser aux hommes cette connaissance et semer ces mêmes mots. Les mots des hommes seront par des eaux haussées. Ce sera leur hache pour tous les êtres. Cet essai de la connaissance sera la volonté de voir cette menace, cette malédiction des eaux à l'aube. Cette connaissance vient de Yahvé, qui vous fait cet aveu. Ce sera la volonté de voir la menace, cette malédiction de leur hache. La connaissance, mon fils, sera dans cet art contenu. L'époque de leur hache sera dans cette connaissance. Voici le décryptage de la ligne écrite en bleu, selon le deuxième, troisième et quatrième degré. En 1, le pouvoir par cet art que tu as de l'air des mots refait, fera l'époque mise. Il faut entendre ici même cet essai. Il faut pour cela avoir le but de ce pouvoir qui sera dans ses usages scellés de l'expression. Il sera laissé à l'être qui, par ce pouvoir, sera élu dans cette lecture. Que notre coutume par cet essai soit entendue. De ce faible pouvoir de lecture du début, deviendrons cet usage armé par Dieu, en ayant cet art qui remettra mes heures correctement. Sera l'épée de ce pouvoir par cet art de l'air des mots refait. Donnera l'époque dans cette émission. En 2, pour cette époque sera remise mon émission. La mère fera en cette ère les races rasées. Seule la connaissance laisse cette aide, qui dira la puissance des eaux haussées. D'aucuns ne resteront. En ayant l'épée de ce pouvoir pour peser cette connaissance, ou seul sera recédé le but et le laisser aux hommes. Le but sera les eaux haussées. Cet effet de lecture fut fait avec aux yeux les visions et entendre semer ses premiers faits. Votre ère rapeuse fera des frappes. Ce pourquoi le pouvoir du Père a fait l'air des mots. A remettre aux races. Celles-ci seront rasées, vous devez le savoir. Tout comme moi maintenant, vous êtes impliqué dans l'histoire du monde. Je vous demande de faire connaître ces textes. Et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !